Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Lou Rahman et voici les titres de ce journal. La tension continue à Bémao, nous décortiquerons les deux points de vue de la mairie et des syndicats. Le maire de Cap-Ester-Bélo serait-il à nouveau dans la tourmente ? Joël Beaugendre était convoqué ce matin au SRPJ. Le système d'évacuation des eaux usées est insuffisant sur la commune de Sainte-Rose. Nous avons été à la rencontre des riverains mécontents. Et la tension monte d'un cran à Bémao. Cinq véhicules des forces de l'ordre ont été incendiés sous le parking de la police municipale. Aucun suspect n'a été identifié. Les regards se tournent vers les agents municipaux, toujours en conflit avec la mairie. Le maire de Bémao s'est exprimé au micro de TV. Propos recueillis, Tom Gagnou. Des policiers dépités face à un pitoyable spectacle. Ce mercredi vers 19h45, cinq véhicules de la police municipale de Bémao ont été incendiés. C'est un agent de sécurité qui se trouvait en face, qui a donné l'alerte. Fort heureusement, l'incendie a été maîtrisé. Le pire a été évité. Mes agents qui travaillaient sont sortis. Effectivement, ils ont constaté que cinq véhicules étaient en train de brûler. Donc aussi, ils ont récupéré des extincteurs qui se trouvaient au poste. Et ils ont pu, comme vous le constatez, sauver deux voitures. Enfin, quand je dis sauver, entre guillemets, puisque le moteur est cramé, puisque le feu est parti en bas. Ils ont été très, très, très courageux, mes agents, puisqu'ils ont pris un tuyau d'arrosage dans le garage, ils ont branché dans le robinet et ont essayé d'éteindre le feu dans ce véhicule qui risquait de partir dans le bâtiment. Dans les flammes, impossible d'attraper le ou les auteurs des faits. Les agents de sécurité, quand même, ont vu un homme qui prenait la fuite. Mais on ne sait pas qui, on ne sait pas, on n'a aucune idée sur l'auteur ou les auteurs de ces faits. Mais alors, qui est à l'origine de ces incendies criminels ? Les soupçons se tournent sur les agents municipaux de Bémao, en conflit depuis plusieurs semaines avec la mairie. Ces derniers démentent toute accusation et maintiennent leur position. Ils attendent toujours un premier pas de la mairie. Tous les efforts, ici, dans ce n'est qu'on a fait. Nous, j'ai fait au moins deux, trois demandes de propositions de sortie de conflit. Nous, qu'il y a à droite, à gauche, pour, si vous voulez, qu'il y a de vos médiataires, parce qu'il n'y a pas d'estimer que l'on va nous enclencher en grève, c'est bien parce que la revendication est juste et légitime et on ne peut pas accepter chaque fois que nous signons un protocole qu'il n'y a pas qu'à respecter. De son côté, la mairie dément fermement avoir reçu plusieurs accords de sortie. Hélène Polyfont-Molia reproche à ses agents de rompre le dialogue. Non, ce n'est pas vrai. Et je vous regarde dans les yeux. Et je les regarde dans les yeux. Nous avons reçu, effectivement, un document de l'UTC-UGTG. Ça porte le titre de protocole de sortie de conflit. Mais quand on regarde l'intérieur, ce n'est pas une proposition. On reste toujours sous cette demande de 065. Par rapport à cela, j'ai envoyé à mon tour un document que tout le monde a vu. C'est un document envoyé par la collectivité où nous faisons une proposition qui, pour moi, je considère, est une véritable porte de sortie et qui pourrait permettre, bien sûr, à la collectivité, aux deux parties, de sortir de ce conflit. Depuis le début, nous sommes disposés. Je suis disponible. Je l'ai été le premier jour. Et puis, chaque fois, ce n'est pas moi qui ai eu à rompre le dialogue. Donc, je reste encore disponible à toute forme de discussion, à toute forme d'avancée, toute forme qu'on pourrait donner à cette relecture commune du document, bien entendu, et au suivi des différents points du protocole. Il est urgent que les discussions reprennent entre les deux parties pour que le calme revienne sur Bemao. L'actualité judiciaire, avec peut-être de nouveaux ennuis pour Joël Beaujandre, l'actuel maire de Cap-Ester-Bélo et président de la communauté d'agglomération Grand Sud-Caraïbe a été convoquée ce matin dans les locaux du SRPJ au Morneverguin. Il devait y être entendu sur le régime de la garde à vue. Cette fois, l'affaire porterait non pas sur la gestion communale de l'élu, mais sur un dossier personnel d'ordre fiscal. À ce stade, comme tout justiciable, Joël Beaujandre bénéficie de la présomption d'innocence. Une lettre ouverte, signée par plus d'une cinquantaine de professionnels de l'université en Guadeloupe et Martinique, dénonce des situations de travail qui se dégradent depuis deux ans. Ils appellent à revenir aux vraies valeurs et au respect de l'intérêt général, de la légalité et de l'éthique du service public universitaire. Et le réseau d'eau usagée et défectueux à Sainte-Rose, cela a un impact écologique important et pose également problème aux commerçants et habitants de la ville qui sont gênés par l'odeur et les répercussions commerciales engendrées. Précision avec Marius Mathieu. À Sainte-Rose, le port est un lieu privilégié pour les marins pêcheurs, mais aussi pour les promeneurs et les touristes. Pourtant, juste à côté, en centre-ville, certains habitants se plaignent d'une situation devenue insupportable. Tu as déjà failli tomber avant-hier, en nettoyant toute cette merde qu'il y a là. Judith est commerçante et proteste contre ces canalisations défectueuses. Dans la rue et devant son restaurant, où les égouts débordent. Son quotidien est infernal. Il me faut par semaine 25 litres d'eau de javel, pour qu'à midi, quand les gens commencent à venir, pour qu'ils ne soient pas complètement ceux qui veulent rester, puisqu'ils y partent. Une pollution visuelle et olfactive pas vraiment compatible avec une activité de restauration. Judith craint une baisse de fréquentation. Je ne sais pas à quel moment je vais travailler, puisque nous attendons cette saison-là pour pouvoir travailler. Regardez un peu. Ça bloque de partout, là. Plus loin sur le port, nous retrouvons Henri. Ce citoyen attentif, habitant de Sainte-Rose, a lui aussi remarqué des anomalies. Nous sommes là sur le port et je vous invite à regarder ce tuyau, celui qui est là-bas. Et surtout, ces algues vertes sont des algues qui témoignent d'un haut degré de pollution. Ces tuyaux correspondent au rejet d'eau usée qui se déverse devant des restaurants, qui se déverse dans les rues basses de la ville et qui aussi se déverse ici. Et là, je crois qu'il est temps que quelque chose soit fait à tous les niveaux pour que la santé publique soit prise en compte. En citoyen averti, Henri a poussé l'investigation jusqu'à la source possible du problème. Selon lui, cette station de traitement des eaux usées défectueuses serait à l'origine d'une pollution permanente sur différents sites à Sainte-Rose. Bien, cette eau se déverse dans ce tuyau et passe un petit peu plus loin pour se jeter à l'embouchure de la rivière où elle pollue la rivière, l'eau et les plages. Pour prouver sa bonne foi, Henri décide de suivre cette canalisation qui se déverserait dans la mer. Après quelques minutes de marche un peu périlleuse, l'odeur ne fait plus aucun doute. Ici, l'eau polluée jaillit. Nous sommes sur un petit ponton et nous en voyons juste à côté une petite cascade. Cette petite cascade n'est pas très abondante aujourd'hui, mais d'habitude elle est beaucoup plus forte. Malheureusement, cette cascade, elle pue car c'est le rejet de toutes les eaux usées de la station d'épuration de Sainte-Rose en panne hors d'usage depuis des années qui se déverse ici dans cette rivière. Contrairement à la réglementation, nous avons des rejets d'eau de mer, d'eau polluée en pleine mer. Ce coin de nature sauvage et presque sacré est pourtant doté d'une faune et d'une flore fragile. Juste à côté, un avis d'enquête publique datant de 2013 prévoyait la construction d'une nouvelle station d'épuration. Des budgets ont même été calculés. Sept ans après, rien n'a été fait. A la Réunion, une situation comparable avait conduit à une condamnation de la France par l'Europe, une première fois en 2004 puis en 2005. La vague des incendies continue à Pointe-à-Pitre. Hier soir, vers minuit 20, dans le parking de la tour Michel 4, six véhicules ont été retrouvés en feu, dont deux ont été entièrement embrasés. Un feu circonscrit vers 2h du matin par les sapeurs-pompiers. Et ce matin, Harry Chalus, président du conseil régional de la Guadeloupe, s'est rendu au centre sportif du CREPS, l'occasion pour la collectivité régionale de présenter le projet de construction d'une toute nouvelle salle d'escrime, de quoi ravir nos futurs sportifs. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel du principe au titre. La tension continue à Bémao. Nous avons décortiqué les deux points de vue des deux parties. Le maire de Cap-Ester-Bélo serait-il à nouveau dans la tourmente ? Joël Beaujandre était convoqué ce matin au SRPJ. Le système d'évacuation des eaux usées est insuffisant sur la commune de Sainte-Rose. Nous avons été à la rencontre des riverains mécontents. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada